Monsieur Mohamed Mébarki, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors la formation professionnelle, comment elle se déclenouine aujourd'hui au niveau de la politique du gouvernement ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est prioritaire ? Et une priorité ? Oui, bien sûr que la formation et l'enseignement professionnel sont considérés aujourd'hui comme un secteur important. important pour le développement économique et industriel du pays, important aussi pour sa contribution à la prise en charge de la demande sociale de formation et d'enseignement. Donc c'est un secteur important, transversal, qui contribue, comme je viens de le dire, à la formation de la ressource humaine qualifiée pour le développement de l'entreprise économique. Et puis d'un autre côté, il participe à, c'est un segment du système éducatif national, en ce sens qu'il reçoit chaque année 600 à 700 000 jeunes qui s'inscrivent à des diplômes à différents niveaux, de techniciens supérieurs, techniciens, CAP, etc., ou encore à des qualifications, même pour les jeunes qui n'ont pas de niveau scolaire élevé. Donc c'est un segment du système éducatif national, à côté de l'éducation nationale, à côté de l'enseignement supérieur, avec ses articulations, avec les articulations entre ces trois systèmes. Et c'est surtout un élément, un moyen, une stratégie pour le gouvernement de répondre à la demande de ressources humaines qualifiées pour l'entreprise. Et la révision de la nomenclature ? Vous savez, le développement de l'entreprise, le développement économique, dépend beaucoup de l'existence d'une ressource humaine qualifiée. Mais la révision de la nomenclature des diplômes, est-ce qu'elle est aujourd'hui un impératif économique à la fois, M. Mébarque ? La révision de la nomenclature des filières et des spécialités est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, je rappelle qu'il est élaboré, que cette nomenclature est élaborée avec la participation des utilisateurs, c'est-à-dire des entreprises, c'est-à-dire des secteurs de développement économique. La nomenclature permet d'intégrer et de tenir compte du développement des métiers, du développement des techniques et des technologies qui sont utilisées dans l'industrie, dans l'économie, de façon générale. Donc le partenaire économique est important dans cette contribution. C'est pour ça que nous mettons en priorité, dans notre stratégie au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, le développement du partenariat avec les entreprises comme un élément central. Vous travaillez en étroite collaboration avec le secteur économique, donc ? On travaille en collaboration et en étroite collaboration même avec le secteur économique parce que ça nous permet de maîtriser et de définir la demande, la demande en ressources humaines, sur le plan statistique, sur le plan quantitatif. Ensuite, ça nous permet de connaître exactement en termes de spécialité ce qu'il faut développer. Et puis le partenariat avec l'entreprise permet aussi d'impliquer l'opérateur économique dans la définition des contenus, dans la définition des programmes et même dans la formation à travers l'apprentissage. L'apprentissage est un mode de formation que nous utilisons au niveau de notre secteur qui est important, qui est même le mode le plus important dans des pays développés comme la France, comme la Suisse, comme l'Allemagne. Donc nous l'utilisons avec et en partenariat avec l'entreprise économique. 80% du temps de formation professionnelle se passe dans l'entreprise ou chez l'artisan et le reste 20% dans les établissements de formation. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas donné trop d'importance à ce secteur et donc qu'on a commis beaucoup d'erreurs qu'on est en train d'essayer de rattraper aujourd'hui, puisque la pyramide de la formation a été inversée par rapport aux besoins. On a beaucoup formé dans l'université et oublié aussi les petits métiers dont on a besoin impérativement aujourd'hui pour le développement de l'économie. Il est vrai qu'à un moment, le système éducatif national était beaucoup plus axé sur la formation supérieure. Nous avons obtenu des résultats importants dans ce domaine, on s'en félicite au niveau de l'université. Mais effectivement, à un moment donné, la formation professionnelle était délaissée. Ce n'est pas la formation professionnelle, mais c'est en fait cette formation de cadres moyens et d'ouvriers qualifiés qui sont absolument nécessaires pour l'entreprise, pour le développement économique. Ça, ça a été à un moment donné délaissé. Je rappelle que la pyramide dont vous parlez, la pyramide au travail, l'organisation du travail, pour un ingénieur, vous avez 4 à 5 techniciens supérieurs. Pour chaque techniciens supérieurs, vous avez 4 à 5 ouvriers qualifiés. Donc, cette pyramide devrait être comme ça, à la tête, un universitaire, un diplôme élevé. Mais nous, on a donné, il y a quelques années de ça, beaucoup plus d'importance à la formation au niveau supérieur plutôt qu'à la formation au niveau de la formation moyenne, de cadres moyens. On est en train de rattraper les choses. Et de rattraper ce retard avec tout l'intérêt, toute la stratégie, toute la politique du gouvernement à l'endroit de la formation professionnelle. Cette priorité, elle se décline aujourd'hui dans le plan d'action du gouvernement qui va être présenté au niveau du Parlement dimanche prochain ? Absolument. Elle se décline. Elle est nette. Elle apparaît de façon nette dans le plan d'action du gouvernement. C'est l'intérêt qu'on donne dorénavant à la formation professionnelle, à l'enseignement professionnel aussi, qui participe à la même politique de formation de ressources humaines qualifiée pour l'entreprise. En termes de moyens, d'abord, le réseau de formation professionnelle, il est de plus en plus important. Plus de 1230 établissements au niveau du pays, plus de 120 établissements INSFP qui forment des techniciens supérieurs au niveau du pays. Donc un réseau assez dense, bien réparti au niveau du pays et qui participe à cette nouvelle politique, à cette nouvelle stratégie du gouvernement. Mais justement, par rapport au secteur que vous gérez aujourd'hui, il faut faire un peu la différence entre, bien sûr, la formation professionnelle et l'enseignement professionnel. Pour l'enseignement professionnel, il y a une nouvelle organisation du cursus pour mieux reprendre au besoin. Vous mettez en place, à partir de cette année, le brevet d'enseignement supérieur. Vous l'avez qualifié d'un diplôme équivalent au bac professionnel, mais ce n'est pas le bac professionnel. Oui, l'enseignement professionnel a souffert ces dernières années depuis sa création d'un manque d'engouement des élèves qui sont admis. Parce que je rappelle encore, je le rappellerai souvent, que l'enseignement professionnel concerne les admis du moyen vers le lycée, vers le secondaire. Donc, les admis, ce n'est pas ceux qui sortent avec son diplôme et son résultat concret du système éducatif. Donc, cet enseignement professionnel devait remplacer l'enseignement technique qui existait auparavant, qui était sanctionné par des bacs techniques, qui existait au niveau de l'éducation nationale, et qui devait donc prendre une partie de ceux qui réussissent le passage du moyen vers le lycée. Ça n'a pas été le cas jusque-là. Donc, ces huit dernières années, ça n'a pas été le cas. On était obligé de revoir le système parce que la demande des élèves était double. Que le diplôme qu'ils préparent au niveau de l'enseignement professionnel soit visible, apparent, connu, pour leur permettre l'insertion professionnelle au cas où leur intention est de s'intégrer dans le monde du travail. Et deuxième demande, peut-être la plus importante, c'est que l'enseignement professionnel devait leur permettre d'accéder à un enseignement professionnel supérieur. Quand vous parlez du bac professionnel, c'est le passage à l'université. Mais la demande, en fait, la réalité de la demande de ces élèves, ces jeunes qui étaient prêts à aller vers l'enseignement professionnel, c'est d'aller vers un enseignement professionnel supérieur. C'est cette demande-là, cette demande double que nous avons, j'espère, réglée par cette nouvelle architecture que nous proposons et qui sera mise en place progressivement à partir de cette année. Un premier diplôme, le BEP, brevet de l'enseignement professionnel, qui remplace les deux diplômes qui existaient, qui n'étaient pas connus, DEP1 et DEP2. Et un deuxième diplôme, celui-là, il n'existait pas, et qui permet aux porteurs du BEP d'aller vers un enseignement professionnel supérieur, le BEPS. Alors, c'est le brevet d'enseignement professionnel qui remplace le diplôme d'enseignement professionnel équivalent au bac, mais qui n'est pas le bac professionnel. Pourquoi ne pas avoir pris le raccourci d'aller carrément vers le bac professionnel ? On en parle depuis pratiquement aujourd'hui, 2001, et ça a buté sur des aspects techniques qu'on n'arrive pas à les régler. Pourquoi, monsieur l'embarqué ? En réalité, les pédagogues, les techniciens, les spécialistes accordent peu d'importance aux appellations. Le BEP que nous créons est un diplôme qui se prépare exactement en parallèle avec les années du lycée, avec les années de préparation du baccalauréat. Le diplôme BEP donne les mêmes droits à son porteur en termes d'intégration dans le monde professionnel, dans le monde du travail. C'est un niveau 4, c'est placé à la grille des salaires nationaux au niveau 8. C'est même mieux que le bac, c'est même mieux que le bac en termes d'insertion professionnelle. Et puis, il permet, comme le bac, il permet l'accession à un diplôme supérieur, à la préparation d'un diplôme supérieur professionnel. Donc, c'est exactement les mêmes qualifications. La différence, l'accès à l'université permet à ceux qui sont à l'université de prétendre à des formations, à des études très poussées, à des troisième cycle, etc. Mais pas l'inverse. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le diplôme. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays développés. Les filières et les cursus techniques et professionnels n'amènent pas forcément ceux qui les suivent vers des formations poussées, vers des études académiques du style des doctorats, etc. Mais est-ce qu'il y a toujours de la résistance face au bac professionnel aujourd'hui ? Puisqu'on fait l'équivalent du bac professionnel sans pour autant lui donner l'appellation du bac professionnel, M. Mébarqueur. Le problème n'est pas résistance au bac professionnel. La question, elle est sur l'évaluation des avantages et des inconvénients de tel ou tel choix. Nous avons choisi celle de l'appeler brevet de l'enseignement professionnel pour faire réellement la différence entre les études académiques, générales, universitaires qui amènent jusqu'au doctorat, jusqu'à la recherche avec cette formation qui a sa spécificité, qui amène vers le technique, vers le manuel et dont l'entreprise a besoin, l'économie a besoin surtout de ça, de ces profils-là. Alors M. Mohamed Mébarqueur, je voudrais revenir un peu sur un détail par rapport à ce brevet d'enseignement professionnel qui sera institué dès cette année. Pourquoi graduellement, M. Mébarqueur ? Graduellement parce que d'abord il a été pris, cette décision a été prise un peu en retard au mois de juin. On n'avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Ensuite, il va falloir des programmes pour chaque année, des programmes. Il va falloir recruter des enseignants parce que je rappelle que pour le brevet de l'enseignement professionnel, c'est un enseignement professionnel. Il y a une partie de l'enseignement qui est de caractère général. C'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est du français. Donc c'est des enseignements de caractère général. Et à côté, c'est des formations de type technique, professionnel et technologique. Donc il faut préparer l'encadrement qu'il faut pour toutes les années. Trois années pour le PEP, deux autres années pour le BEPS. Ensuite, il y a des problèmes d'infrastructure à adapter. Nous avons des moyens, bien entendu. Mais aujourd'hui, on ne fonctionne qu'avec sept instituts de l'enseignement professionnel au niveau du pays. Il va falloir évaluer l'engouement des jeunes, est-ce qu'ils vont venir ou pas, est-ce que ça va attirer, est-ce que ça va être considéré comme nous le souhaitons, comme attractif, comme cursus, et élargir progressivement. Voilà, c'est cette progressivité-là que nous avons à choisir pour ne pas se tromper. Le privé sera aussi concerné, partie prenante ? Pour le moment, pour les instituts de l'enseignement professionnel, non, ils ne sont pas encore concernés. Ils sont concernés par la formation professionnelle, ils ont du travail, il y a une bonne contribution du privé dans la formation professionnelle. Il y a quelques 350 établissements au niveau du pays qui font du bon travail, qui sont bien assistés par le ministère en termes de suivi des programmes, en termes d'inspection et surtout en termes d'organisation des examens. Alors aujourd'hui, vous considérez, monsieur Mébarqué, que la révolution numérique a tout bouleversé, il faudrait impérativement s'adapter. C'est la raison pour laquelle vous avez mis en place pratiquement l'équivalent de 380 formations réparties sur 22 filières. Vous accordez au numérique une importance particulière ? Les 380 spécialités dont j'ai parlé et qui sont ouvertes cette année au niveau national, c'est 380 spécialités parmi les 442 spécialités qui existent dans la nomenclature des spécialités et des branches et des filières. Cette nomenclature, je l'avais dit, je le répète, c'est important, s'enrichit tous les ans à la demande et avec la contribution de nos partenaires économiques et elle s'adapte à l'évolution des métiers, à l'évolution des techniques et des technologies. Vous citez le numérique, nous avons connu à un certain moment la révolution de l'informatique, il faut s'adapter, et dans la stratégie du gouvernement, l'organisation de la formation professionnelle doit prévoir un peu l'évolution de tout ça. Le numérique, il est déjà là, tout un pan d'activités économiques qui sont maintenant numérisées, digitalisées, automatisées, et il va falloir faire avec ça parce que cette révolution numérique est en train de transformer complètement la carte des métiers. Beaucoup de métiers vont disparaître et beaucoup de métiers nouveaux vont être créés. Alors beaucoup de métiers vont disparaître, vous adaptez à cette donne aujourd'hui par rapport à la nomenclature, c'est-à-dire que vous éliminez certaines formations qui sont aujourd'hui inutiles ? Exactement, il y a des spécialités qui ne répondent pas et qui envoient nos jeunes au chômage, donc on est obligé de les éliminer. Par exemple ? Par exemple, tout ce qui concerne les formations dans la gestion, dans ce qu'on appelle les tags, les techniques d'administration et de gestion. Et là, on travaille bien avec l'ANEM, l'Agence nationale qui s'occupe de l'emploi et du placement des demandeurs d'emploi, qui nous donne tous les ans des statistiques et des données pour dire, voilà comment se présente l'insertion professionnelle de ceux qui sortent de chez vous par spécialité. Il y a des spécialités qui ne donnent plus beaucoup de travail, il y a d'autres spécialités par contre qui sont demandées. Le numérique, il y a plein de spécialités liées au numérique et qui commencent à s'implanter, qui commencent à devenir des besoins. Nous avons pratiquement dans plus de 20 wilayas développé des spécialités liées aux télécommunications, liées à l'informatique, au réseau, pour nous préparer aux calculs, aux méthodes de calcul, etc., pour nous préparer à tout ça. Nous avons cette année ouvert définitivement le centre d'excellence avec Algérie Télécom, le centre d'excellence de Bousmaïl, où nous ouvrons trois spécialités nouvelles dans le numérique au niveau de techniciens supérieurs. Donc, on se prépare à cette demande nouvelle parce que dorénavant, et puis l'expérience et les experts nous disent que la demande en ressources humaines qualifiées dans le numérique, elle se situe justement au niveau moyen. Elle ne se situe pas au niveau de docteurs et de grands universitaires et de grands experts, mais au niveau moyen, au niveau de CAP, au niveau de techniciens. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que la formation, c'est la clé pour accéder à un emploi. Et pourquoi donc les employeurs se plaignent de l'absence du main-d'œuvre qualifié ? A chaque fois, ils réitèrent les mêmes besoins à voir, à mettre à leur disposition une main-d'œuvre qualifiée. Certains ont été jusqu'à demander l'importation d'une main-d'œuvre qualifiée. Ça a été refusé par le gouvernement. C'est quelque chose qui existe de moins en moins. Nous formons, je rappelle quand même, 240 000 à 250 000 diplômés qualifiés dans toutes les filières et spécialités qui existent dans la nomenclature. Ce n'est pas rien, 240 000 à 250 000 techniciens, techniciens signus supérieurs, CAP, par an. Nous adaptons, je l'ai dit, nous adaptons nos spécialités à la demande de l'entreprise et on travaille en collaboration avec l'entreprise en termes d'organisation de partenariat. Donc cette contradiction, ce problème existé par le passé, il existe de moins en moins. Maintenant, j'avoue qu'il y a un certain nombre de spécialités et de domaines pour lesquels les jeunes considèrent que c'est un travail pénible. Ils n'y vont pas. Par exemple, pour l'agriculture, par exemple, tout ce qui tourne autour du bâtiment. Et là, ce n'est pas, encore une fois je le redis, ce n'est pas un dysfonctionnement à l'intérieur du système de formation professionnelle, mais c'est une considération sociale au niveau de nos jeunes qui considèrent qu'il y a un certain nombre de métiers pénibles et ils ne vont pas se former dans ces métiers pénibles. Pourtant, selon les indicateurs de l'ANEM, il y a des besoins qui sont exprimés dans ces deux secteurs et déficit qui est équivalent pour l'agriculture de 500 000 emplois et 800 000 dans le secteur du bâtiment. Est-ce que vous vous en tenez compte aujourd'hui ? On tient compte dans la mesure où, pratiquement, dans toutes les wilayas, il y a au moins un centre de formation qui encadre et qui travaille au niveau de l'agriculture. Pour le bâtiment, c'est toutes les wilayas qui ont au moins un centre qui travaille dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Nous avons même un centre d'excellence qui a été créé l'année dernière avec COSIDER, avec LAFARGE, avec un certain nombre d'entreprises autour du bâtiment pour rayonner un peu au niveau national dans ce domaine. Nous avons pour l'agriculture sept centres d'excellence qui ont été créés et qui travaillent bien jusqu'à maintenant avec le secteur de l'agriculture, avec les entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire. Mais vous déclarez que vous travaillez en étroite collaboration avec l'ANEM. Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés sur le niveau d'insertion de ces jeunes dans le monde professionnel ? Puisque souvent, par le passé, on critiquait, on considérait que la formation professionnelle et l'enseignement professionnel formaient des chômeurs. Non, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. L'année dernière, on a eu des indications, des statistiques. C'est un document du ministère du Travail qui nous arrive régulièrement, tous les semestres. Cette année, ça confirme les tendances que nous connaissons. On nous dit, c'est un document écrit, qu'on a reçu il y a quelques mois, 80% de ceux qui demandent du travail, qui sont des sortants du système de formation professionnelle, 83% des jeunes inscrits trouvent du travail en moins de 6 mois. 10 autres pourcents trouvent du travail en moins d'une année. Donc, résultat des courses, 93% des demandeurs d'emploi parmi les sortants de la formation professionnelle trouvent du travail en moins d'une année. C'est un résultat important. C'est des chiffres et des statistiques qui ont été faites sur 240 000 à 250 000 inscrits au cours du premier semestre 2017. Donc, c'est des chiffres récents. C'est un échantillon important, 240 000 à 250 000 demandeurs. Je pense que c'est indicatif. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous enregistrez et vous inscrivez l'équivalent de 600 000 jeunes annuellement à travers tous vos centres. Et par rapport justement à la déperdition scolaire, où nous avons des chiffres quand même assez relativement effrayants, près de 450 000 à 500 000, est-ce qu'on peut considérer que vous pouvez aussi prendre davantage de jeunes dans les instituts de formation professionnelle ? Alors, vos capacités se limitent à 600 000 ? Non, nos capacités ne sont pas... Pour éviter qu'ils versent dans la délinquance. Je vous dis que nous avons les moyens pour encadrer, pour recevoir beaucoup plus de jeunes pour la formation professionnelle. On a un réseau complètement adapté. Ils continuent à bouder, les jeunes ? Nous avons des sections qui fonctionnent avec la moitié de ce qu'on peut mettre. Donc, nous avons les moyens pour accueillir beaucoup plus que ça. Les jeunes continuent à bouder la formation professionnelle ou l'enseignement professionnel ? Ils continuent à bouder, mais beaucoup moins. Ils bouder l'enseignement professionnel, mais pas à la formation professionnelle. Je crois que pour la formation professionnelle, les jeunes ont commencé à comprendre, et surtout les chiffres que je viens de rappeler, en termes d'insertion, de facilitation de l'insertion professionnelle pour les diplômés et les qualifiés de la formation professionnelle. Je crois qu'ils ont compris la leçon, et je rajoute un autre chiffre. 60% des porteurs de projets de l'enseignement sont des sortants de la formation professionnelle. Donc, les jeunes commencent à comprendre que leur intérêt est dans l'acquisition de métiers. Est-ce qu'on peut considérer que les lacunes au niveau de votre secteur, c'est la formation des formateurs ? Ou c'est les formateurs, carrément ? Ça, c'est vous qui l'offrez, mais nous avons 26 000 à 27 000 formateurs. Nous avons un système de formation continue des formateurs pour actualiser leur formation, pour actualiser leurs compétences, parce qu'il le faut. La formation professionnelle n'est pas un enseignement de système général. C'est ça la différence, la grande différence. Et je pense qu'il y a un réseau pédagogique, un réseau d'ingénierie pédagogique, constitué d'au moins six établissements au niveau du pays, qui fait le suivi des formateurs, qui actualise leurs compétences, qui assurent leur formation continue. Donc, je pense que... Vous allez recruter davantage encore ? Au niveau des formateurs, nous avons ce qu'il faut. Vous allez recruter à nouveau ? Nous allons continuer encore cette année à recruter. Nous avons dégagé quelques 2 000 postes de formateurs que nous allons recruter, parce que ces 2 000 postes que nous avons dégagés, qui sont le résultat de départs de retraite ou d'autres départs, mais qu'on peut financer, qu'on peut rémunérer. 2 000 postes de formateurs annuellement, c'est quelque chose d'important. Nous allons les verser dans les spécialités nouvelles qui ont été ouvertes dans les Willaya, et nous allons les orienter vers les établissements nouveaux que nous avons ouverts cette année. Alors, 2 000 par an, jusqu'à combien ? Combien d'années ? Cette année, on a 2 000. Et l'année prochaine également ? L'année prochaine, on ne sait pas, on fera le point pour regarder un peu ceux qui sont sortis du système, comme retraités, ceux que nous avons prévus dans nos budgets, et on vous le dira. Alors, des questions des auditeurs, il y a beaucoup d'exclus de l'école synonyme de délinquance. Parfois, pourquoi ne pas rendre la formation et l'enseignement professionnel obligatifs ? Oui, ils sont presque obligatoires, dans le sens où le jeune qui veut continuer à étudier, à apprendre, à se former, n'a pas d'autre choix que de venir vers les établissements de la formation professionnelle. Et je crois que quand on regarde bien les chiffres, il n'y a pas beaucoup de déperditions au total, quand on considère le système dans son ensemble, quand on regarde tous les segments du système éducatif. Il y en a qui sortent, vous avez annoncé un chiffre de 400 000, 450 000, qui sortent de l'éducation nationale, du segment éducation nationale, mais il y a aussi en face quelques 500 à 600 000 annuellement qui s'intègrent dans le système de formation professionnelle. Donc, je pense qu'ils viennent aussi et surtout du système de l'éducation nationale. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport à la formation, ils vous disent, pourquoi ne pas opter pour la coopération, pour la formation de vos enseignants ? Ou alors, à défaut, les envoyer à l'étranger pour se former, pour être à jour par rapport à la formation qu'ils dispensaient ailleurs ? L'axe coopération participe à la formation des formateurs algériens, mais il n'est pas développé. On n'envoie pas des formateurs à l'étranger, mais on reçoit des formateurs ici. Nous avons des jumelages avec des établissements étrangers. Nous avons travaillé pendant longtemps avec les Allemands sur le système d'alternance qu'ils ont, qui est un système très développé, qui est un bon système de formation professionnelle. Nos formateurs, certains d'entre eux, font des séjours en Europe. Et en particulier, quand on reçoit des équipements technopédagogiques nouveaux, il y a une clause formation de formateurs sur ces équipements. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les écoles privées d'enseignement supérieur qui sont implantées au niveau... Oui, d'enseignement, c'est-à-dire les instituts privés qui sont en train de former, en faisant croire bien sûr que c'est des diplômes universitaires, ils sont agréés par le secteur de la formation professionnelle, et ce n'est pas l'agrément de l'université ou du secteur de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez droit de regarder aussi sur le niveau de la qualification et du diplôme qui est dispensé aujourd'hui ? Ou alors ils sont totalement libres ? Non, ils ne sont pas totalement libres. Leur nombre est très limité, dans la réalité. Mais beaucoup vont vers ces écoles en pensant que c'est des diplômes supérieurs, alors qu'ils sont agréés par votre secteur. Oui, les établissements privés qui sont agréés par notre secteur sont sous notre responsabilité. C'est nous qui les suivons sur la question des programmes, sur la question de l'application de leur cahier de charge. Leur cahier de charge, justement, ne prévoit pas d'enseignement supérieur. Et à chaque fois qu'on se rend compte de ça, on sanctionne, on a été même jusqu'à des fermetures provisoires d'un certain nombre d'établissements. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'amalgame qu'ils entretiennent ? Par rapport à ça, exactement. Parce qu'ils n'ont pas respecté le cahier de charge qui dit, quand on a un agrément de la formation professionnelle, on ne fait pas dans l'enseignement supérieur. Mais le problème est en train de se régler, puisqu'il y a eu un cahier de charge qui a été étudié et adopté au niveau de l'enseignement supérieur. Pour la création d'universités privées. Et je pense que les établissements privés qui veulent faire du supérieur n'ont qu'à s'inscrire dans cette démarche qui est réglementaire, qui est légale et qui existe, je le rappelle, depuis très longtemps. Alors, autre auditeur qui vous pose cette question, pourquoi la fermeture des internats au niveau de la formation professionnelle ? Il cite l'exemple de Béjaïa, exactement dans la localité de Sidièche. Il n'y a aucune mesure de formation des internats dans les établissements de la formation professionnelle. Fermeture, pas de ministère qui a décrété. Il n'y a pas de formation des internats. Au contraire, les internats... Fermeture des internats, monsieur le ministre. Pardon ? Fermeture des internats. Il n'y a pas de fermeture d'internats, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucune décision. Au contraire, l'ouverture d'internats est souhaitée, elle est encouragée. Et pratiquement tous nos établissements ont des internats parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des spécialités partout, dans tous les établissements. Et les internats peuvent permettre la mobilité de jeunes qui veulent se déplacer. Celui qui se trouve à Abdel Abbas, qui veut se déplacer à Sidièche pour faire une spécialité qui n'existe pas chez lui, Abdel Abbas. Bon, je pense que c'est avec les internats que nous avons organisé notre système de formation professionnelle. L'internat est quelque chose d'important pour nous. En tout cas, il est affirmatif. Il dit « j'ai perdu une année parce que je n'ai pas pu m'inscrire à l'internat de Sidièche ». On peut peut-être vérifier après cette question. Autre question d'un auditeur qui vous dit « dans les centres de formation professionnelle, il y a certes des étrangers. Pourquoi on accorde plus d'importance aux étrangers par rapport aux Algériens au niveau de ces centres de formation ? Est-ce une sorte de discrimination davantage accordée à ces étrangers en matière d'hébergement, de restauration et aussi de prise en charge ? » Quel est votre commentaire ? C'est vrai qu'on forme des étrangers ? Non, ce n'est pas juste. Il n'y a aucun établissement où il y a plus d'étrangers que d'Algériens. Non, il dit « on accorde plus d'intérêt davantage aux étrangers qu'aux Algériens ». La question n'est pas claire. Quel est le genre d'intérêt qu'on accorde aux étrangers ? Restauration, hébergement et autres avantages ? Ils mangent ensemble, ils sont logés ensemble. Quand ils sont logés en internat, ils vont dans les mêmes classes et dans les mêmes ateliers. Donc, il n'y a aucune préférence pour les étrangers. Pour les étrangers, bien sûr, on a des relations avec nos pays voisins et frères africains qui viennent ici. On les autorise à choisir les filières qu'ils veulent, les filières qui leur servent à leur retour, les spécialités qui leur servent à leur retour. Ils ont des bourses très certainement différentes des jeunes Algériens et c'est tout à fait normal. Mais il n'y a aucune discrimination. Ils fréquentent les mêmes bancs des ateliers et des classes. Ils vont dans les mêmes restaurants et dans les mêmes internats. M. Mohamed Bébarki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage pour la nouvelle rentrée. Merci. Le 24 septembre, pour le rappel. C'est le 24 septembre, oui. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Merci.